Au cours de son ministère terrestre, Jésus a accompli de six grands miracles de guérison et a enseigné avec tant d'autorité et de pouvoir que les Écritures disent que sa renommée se répandit dans toute la série et qu'une grande foule le suivit. Certaines des personnes qui ont été témoins de ces guérisons et l'ont vu enseigner l'ont rejetée. D'autres l'ont suivie pour un temps, puis se sont retirées. Le Seigneur Jésus-Christ était devant eux, mais elles ne voyaient pas qui il était vraiment. Elles étaient aveugles et avaient choisi de se détourner de lui. Jésus a dit d'elles, « Je suis venu chez les miens et les miens ne m'ont pas reçu. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. » Cependant, beaucoup d'hommes et de femmes, entre autres ses fidèles apôtres, l'avaient placé au centre de leur vie. Malgré les difficultés causées par les distractions du monde, la perplexité quant à ses enseignements et même la peur, ils croyaient en lui, l'aimaient et le suivaient. Jésus a dit d'eux, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Peu avant de souffrir à Gethsémane, puis au calvaire, Jésus a fait à ses disciples cette magnifique promesse, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Il a tout d'abord tenu cette promesse. À partir du jour de la Pentecôte, les disciples ont eu la bénédiction d'être baptisés de feu et de Saint-Esprit grâce à leur foi au Christ, à leur repentir et à leur obéissance. Le Saint-Esprit est devenu leur compagnon, a changé leur cœur et leur a donné le témoignage constant de la vérité. Ces dons et ces bénédictions ont renforcé les disciples du Seigneur. Malgré l'époque dangereuse et pleine de confusion à laquelle ils vivaient, ils avaient reçu le don spirituel d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Par le pouvoir du Saint-Esprit, ils ont commencé à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, en particulier au sujet du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre parmi eux. Le Saint-Esprit a éclairé leur compréhension et ils ont entendu plus clairement la voix du Seigneur. L'Évangile de Jésus-Christ s'est plus profondément ancré dans leur cœur. Ils étaient constants et obéissants. Ils prêchaient l'Évangile avec hardiesse et pouvoir et édifiaient le Royaume de Dieu. Leur joie était dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup en commun avec ces hommes et ces femmes fidèles du midi des temps. Nous vivons nous aussi à une époque où le Seigneur Jésus-Christ accomplit des miracles parmi nous. Il guérit les malades, nous purifie du péché, change notre cœur et offre le salut à tous les enfants de Dieu des deux côtés du voile. De nos jours, nous avons aussi des prophètes et des apôtres vivants, le pouvoir de la prêtrise, des dons spirituels et les bénédictions divines des ordonnances salvatrices. Notre époque est tout aussi dangereuse. C'est une époque de grands maux et de tentations, une époque de confusion et de tumulte. En ces temps périlleux, le prophète du Seigneur sur la terre, Thomas S. Manson, nous a appelés à secourir les esprits blessés, à défendre la vérité avec courage et à édifier le Royaume de Dieu. Quel que soit le niveau de spiritualité, de foi ou d'obéissance qui est le nôtre actuellement, cela ne suffira pas pour l'œuvre qui nous attend. Notre lumière et notre pouvoir spirituel doivent être plus grands. Nous avons besoin de Dieu qui voit plus clairement le Sauveur œuvré dans notre vie et d'oreilles qui entendent plus profondément sa voix dans notre cœur. Cette bénédiction merveilleuse nous est donnée quand nous ouvrons notre cœur et recevons, accueillant réellement le Seigneur Jésus-Christ, sa doctrine et son Église dans notre vie. Nous n'avons pas à être parfaits, mais nous devons être bons et nous améliorer. Nous devons nous efforcer de vivre les vérités simples et pures de l'Évangile. Si nous prenons sur nous le nom du Christ, agissons avec foi en Lui jusqu'à nous repentir de nos péchés, respectons ses commandements et nous souvenons toujours de Lui, nous aurons la compagnie du Saint-Esprit par la miséricorde et la grâce de Jésus-Christ. La simple obéissance apporte l'Esprit dans notre cœur. Dans nos foyers, nous prions avec foi, sondons les Écritures et sanctifions le jour du Sabbat. Dans nos églises, nous prenons la Sainte Seine et faisons des promesses sacrées à notre Père Céleste au nom du Christ. Dans les saints temples, nous prenons part aux ordonnances sacrées pour nos frères et sœurs de l'autre côté du voile. Dans nos familles et dans les tâches que le Seigneur nous confie, nous nous tournons vers les autres, allégeons leur fardeau et les invitons à aller au Christ. Frères et sœurs, je sais que si nous faisons ces choses, le Saint-Esprit viendra. Nous grandirons spirituellement et gagnerons de l'expérience avec le Saint-Esprit et il sera notre compagnon. Si nous tournons les regards vers le Christ et ouvrons nos yeux et nos oreilles, le Saint-Esprit nous permettra de voir le Seigneur Jésus-Christ œuvrer dans notre vie, renforcer notre foi en Lui par une plus grande assurance et un plus grand témoignage. Nous verrons de plus en plus nos frères et sœurs comme Dieu les voit, avec amour et compassion. Nous entendrons la voix du Sauveur dans les Écritures, dans les murmures de l'Esprit et dans les paroles des prophètes vivants. Nous verrons le pouvoir de Dieu reposer sur son prophète et tous les dirigeants de son Église vraie et vivante. Et nous saurons avec assurance que c'est l'œuvre sainte de Dieu. Nous verrons et comprendrons nous-mêmes le monde qui nous entoure tout comme le Sauveur. Nous aurons ce que l'apôtre Paul appelait la pensée de Christ. Nous aurons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre et nous édifierons le Royaume de Dieu. La vie peut parfois être difficile, déroutante, douloureuse et décourageante. Je vous témoigne que grâce à la compagnie du Saint-Esprit, la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ dispersera la confusion, la douleur et l'obscurité. Qu'il se manifeste en grands éclats ou par un doux flux, ce pouvoir spirituel glorieux remplira l'âme blessée et repentante d'amour guérisseur et de consolation. Il dissipera les ténèbres au moyen de la lumière de la vérité et le découragement par l'espérance en Christ. Nous verrons ces bénédictions et nous saurons par le témoignage de l'Esprit que le Seigneur Jésus-Christ agit dans notre vie. Nos fardeaux seront véritablement absorbés dans la joie de notre Rédempteur. Une expérience que mon père et ma mère ont eue il y a des années illustre l'importance et le pouvoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. En 1982, mes parents ont été appelés à servir dans la mission de Davao, aux Philippines. Quand ma mère a ouvert la lettre et a vu où ils serviraient, elle a crié à mon père, « Non, tu dois les appeler et leur dire que nous ne pouvons pas aller aux Philippines. Ils savent que tu as de l'asthme. » Mon père avait de l'asthme depuis plusieurs années et ma mère s'inquiétait beaucoup pour lui. Quelques nuits plus tard, ma mère réveilla mon père vers 2h30 du matin et lui dit, « Merlin, as-tu entendu la voix ? » « Non, je n'ai entendu aucune voix. » « J'ai entendu cette nuit trois fois la même voix qui disait, « Pourquoi t'inquiètes-tu ? » « Ne sais-tu pas que je sais qu'elle a de l'asthme ? » « Je prendrai soin de lui et je prendrai soin de toi. Prépare-toi à servir aux Philippines. » Mon père et ma mère ont servi aux Philippines et ont vécu une expérience merveilleuse. Le Saint-Esprit fut leur compagnon. Elles furent bénies et protégées. Mon père n'a jamais eu de problème avec son asthme. Il a été premier conseiller dans la présidence de mission et ma mère et lui ont formé des centaines de missionnaires et des milliers de membres fidèles en vue de futurs paroisses et de futurs pieux qui seraient organisés sur l'île de Mindanao. Ils ont eu la bénédiction d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mes frères et sœurs, je rends témoignage de Jésus-Christ. Je sais qu'il vit. Il est notre sauveur et notre Rédempteur. Je sais que si nous l'acceptons dans notre vie et acceptons les vérités simples et pures de son Évangile, nous jouirons de la compagnie du Saint-Esprit. Nous recevrons le précieux don d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501